La situation est grave puisque depuis août 2014, la Poste a fermé 30 bureaux sur Paris. Et parallèlement, elle a ouvert à peu près une vingtaine de supérettes où sont distribulées les instances, où sont vendues des produits postaux, non pas, Fred vient de le dire, par des postiers, mais par des employés des supérettes qui sont exploités, qui n'ont pas été formés pour cela, bien évidemment, contrairement aux postiers qui, eux, sont assermentés. Parallèlement, la Poste supprime massivement des emplois. Tous les deux ans, elle fait des réorganisations, et entre les deux, effectivement, elle ne comble pas les vacances d'emploi. Donc pour faire fonctionner les bureaux de Poste, il faut évidemment se battre également pour l'emploi. L'an dernier, au niveau national, la Poste a supprimé plus de 7000 emplois, alors qu'elle a touché encore 318 millions d'euros de crédits impôts compétitivités emplois, censés le consolider. Donc effectivement, il faut se battre également pour le maintien des horaires d'ouverture, parce que la Poste a tendance à réduire encore et encore les horaires d'ouverture des bureaux. Il y a certains bureaux qui ne sont plus ouverts que l'après-midi. Il y a des bureaux qui n'ouvrent plus qu'à 10h le matin. Tout ça, c'est une préparation, bien évidemment, on le sait, parallèlement au transfert des activités en supérettes, une préparation à la fermeture définitive de ces bureaux. Encore aujourd'hui, il y a une douzaine de bureaux qui sont menacés. Avant-hier, la semaine dernière, pardon, la Poste a fermé encore deux bureaux dans le 10e, Europe et la Trainoise. Il y a un bureau qui est menacé prochainement. Il y a un collectif qui se bat évidemment contre la fermeture de ce bureau. On a obtenu deux répits sur ce bureau. C'est le bureau de Poste le Curial, rue de Crimée. La Poste va le fermer le 27 juillet. C'est bien pour cela qu'on a appelé effectivement à une grève reconductible à partir de l'autorité au livre du réseau pour effectivement faire la fonction avec un rassemblement qui va se tenir 5h du matin à 10h pour le maintien de ce bureau de Poste et le maintien de l'ensemble des bureaux. Il faut qu'on obtienne zéro fermeture de bureau de Poste sur Paris. Effectivement, on sait qu'il ne suffira pas d'une journée pour faire plier la stratégie de l'entreprise La Poste. Donc sur Paris aujourd'hui, des bureaux de Poste qui ferment, ça va continuer sauf si la mobilisation persiste à la fois avec les postiers et les collectifs d'usagers. Aujourd'hui, la stratégie de La Poste, notamment sur Paris, c'est de fermer les bureaux de Poste entre guillemets non rentables, puisque l'une des volontés de La Poste, c'est de transformer le réseau uniquement en agence bancaire, essayer de toucher une clientèle uniquement patrimoniale et qui en rentrant dans le bureau de Poste a une seule volonté, c'est ouvert sans carnet de chèque. Pour tous les clients qui ont besoin de conseils, d'avoir un humain en face de lui, ça sera le téléphone, la plateforme téléphonique ou Internet. L'automatisation, elle est globale et pas qu'à la Poste. Derrière, je dirais aussi, effectivement, payer, on va dire, quelques billets, un gérant de Franprix ou de Carrefour City pour distribuer les recommandés est quelque chose d'inacceptable. Quand on connaît les conditions de travail des caissières d'un Franprix ou d'un supermarché, c'est effectivement une attaque sur le droit du travail et une attaque sur les conditions de travail bien établies de la part de La Poste. Donc, effectivement, aujourd'hui, on doit interpeller. Il y a des élus avec nous, c'est le gouvernement, puisqu'il ne faut pas oublier que si depuis 2010, La Poste est une société épique, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État, à travers la Caisse des dépôts et conciliations. Donc, effectivement, cette lutte, elle ne fait que commencer, elle a déjà commencé. Notamment sur des bureaux comme Saint-Argeau, Paris-Curial, etc. Mais elle doit se prolonger et surtout s'amplifier. Voilà.